Bonjour, bonsoir Salah. Bonsoir M. Mouvet. Alors maintenant, on va lire un tout petit texte avec des questions de compréhension, d'accord? D'accord. Alors, je lis le premier et après tu vas relire. Salah adore le football. Chaque samedi, il joue avec ses amis au parc. Ils s'entraînent ensemble et apprennent de nouvelles techniques. Après le match, ils aiment manger des pizzas. Salah rêve un jour de jouer dans une grande équipe. Le football est sa passion. D'accord? D'accord. Alors maintenant, tu veux lire? D'accord, avec plaisir. Alors, tu lis. Alors, tu lis. Salah adore le football. A haute voix. Salah adore le football. Chaque samedi, il joue avec ses amis au parc. Ils s'entraînent ensemble et apprennent de nouvelles techniques. Après le match, ils aiment manger des pizzas. Salah rêve un jour de jouer dans une grande équipe. Le football est sa passion. Très bien. Qu'est-ce que la passion? Parce qu'il y a deux S. Il y a deux S. Mais les Hidnè, c'est une grosse passion. Très bien. Bravo. Alors maintenant, on va passer aux questions de compréhension. Alors, la première question. Alors, donnez un titre au texte. Alors, tu veux proposer un titre? D'accord. Alors, toujours le titre se trouve en haut du texte. Oui. Le nouvel, c'est le Qaouda im al-Fuq. Alors, tu veux donner un titre? Salah et six amis. Ou bien, par exemple, Salah et le football. Bravo. Alors, Salah et le football, c'est plus pratique. D'accord? Alors, le titre, Salah et le football. Alors, la deuxième question. Quel sport Salah aime-t-il? Alors, regarde. Pour formuler la réponse, on doit supprimer l'adverbe d'interrogation. Quel? D'accord? Alors, on a supprimé quel. Alors, Salah aime quel sport? Salah aime? Aime le football. Très bien. Salah aime le football. Excellent. Quand joue-t-il avec ses amis? Alors, quand on cherche le temps? Oui. Quand? 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 Alors, tu réponds. Alors, il joue avec Samedi. Quand? Il joue avec ses amis chaque samedi. Très bien. Il joue avec ses amis chaque samedi. Très bien. Chaque samedi. Chaque samedi. Alors, que font-ils après le match? Alors, qu'est-ce qu'ils font après le match? Après le match, ils aiment manger des pizzas. Très bien. Après le match, ils aiment manger des pizzas. Alors, je te propose d'autres questions. Alors, il reste encore une question? Oui, la dernière question. Ah, la dernière question. Alors, quel est le rêve de Salah? Il rêve quoi? Qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve de quoi? Il rêve un jour de... Voilà. Alors, la réponse se trouve dans le texte. Alors, voilà. Il rêve un jour de jouer dans une grande équipe. Très bien. D'accord? D'accord. Que signifie adore Salah, adore le football? Adore. Je ne sais pas, c'est-ce qu'il y a? Choub. Choub. C'est quoi qu'il fait le français? C'est aimant. Voilà. Salah aime le football. Alors, chaque samedi, chaque samedi, il, il remplace qui? Salah. Très bien. Il joue avec ses amis où? Au parc. Très bien. C'est un lieu. Il s'entraîne. Alors, il remplace qui? Ses amis. Il remplace, non? Salah. Salah et? Et ses amis. Voilà. Ils s'entraînent ensemble et apprennent. Alors, regarde. Apprennent. Ils apprennent. Apprennent. C'est quel verbe? Oui, c'est le verbe apprendre. C'est un verbe troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Alors, quels sont? Alors, tu veux me rappeler les dérivés du verbe apprendre? Apprendre. Surprendre. Oui. Comprendre. Et prendre. D'accord? Alors, le verbe, le principal verbe, c'est prendre. Alors, maintenant, on va ajouter des préfixes comme apprendre, surprendre, comprendre. D'accord? Alors, apprendre quoi? De nouvelles. De nouvelles quoi? De nouvelles techniques. Les techniques. Les techniques. D'accord? Alors, après le match, après le match, ils aiment. Aiment. C'est quel verbe? Aime. L'infinitif. Le verbe est? C'est un verbe du premier groupe. Non, c'est un verbe du premier groupe. Alors, les verbes du premier groupe, par quoi se termine? Se termine. E-R-A. Très bien. Alors, aime. Alors, on va supprimer E-N-T de la terminaison, comme terminaison. Et on va le remplacer par E-R. Sur la termina? Aime. Alors, l'infinitif voit aimer. D'accord? Ils aiment. Alors, aime. Il est conjugué en quel temps? Au futur? Au présent? Parce qu'on posait? Présent. Très bien. Au présent, manger des pides. Alors, bravo, ça a l'air excellent. Très bon travail. Sous-titrage ST' 501